...prêtre que vous cherchez. Je connais parfaitement la langue du président Toubomombo. Toubomombo, Toubomombo, Toubomombo. Hé, marmousset, je t'en supplie, fais-le rire. Châtouille-le où tu veux. Toubomombo, 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 Toubomombo. On a coulé, on a coulé, on a coulé. On a coulé, on a coulé. Il vous demande si sa bonne blague vous a plu. Vous la connaissez, c'est celle du coup du Boeing. C'était extrêmement amusant. Il dit que les relations franco-africaines le préoccupent au plus haut point, mais qu'il est surtout venu pour rencontrer la plus belle, la plus éblouissante, la plus célèbre, la plus intelligente des journalistes. Mais, mais, qui est-ce ? Vous la connaissez ? Voyons, monsieur le président, c'est Hermeline du journal L'Express. Mais, fichez-moi la paix. Allons, Hermeline, c'est votre jour de gloire, restez calme. Vous faites n'importe quoi, mais avec le sourire. Allez, souriez tant que vous pourrez, sinon on est fichus. Très heureuse, excellence. Oh, bono, bono. Au tout cas, les pagans. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a déjà huit femmes, mais qu'elle fera une excellente neuvième et il remercie chaleureusement la France pour son charmant cadeau. Mais il n'en est pas question. Mais voyons, Hermeline, je ne laisserai jamais faire une chose pareille. Fais-toi confiance. Je ne vous quitterai vraiment cela. Génial, quelle pub pour le journal. Vous allez me faire un gros titre à la une tout de suite. Le titre coup de foudre franco-africain. Je me demande ce qu'il lui trouve à ses Hermeline. Vous, vous êtes jalouse. Jalouse, moi, mais vous dites des horreurs. Repos, repos. Excellente idée. J'ai besoin de me reposer, je n'en peux plus. C'est comme un conte de fées, non ? Avec le président tout beau en beau, comme prince charmant. Merci. Vous m'en voulez ? Heureusement, il m'a vite oublié. Il en a de la chance, parce que moi, je risque pas de vous oublier. C'est bête ? Je peux pas. 22.100. Et toujours pas de nouvelles de renard. Où peut-il être ? Tu crois qu'il est toujours à l'égliseur. 22.500, pète-toi. 22.600, tu m'embrouilles. 22.700. En tout cas, ce petit, je trouve qu'il se débrouille.